Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Pumpkin Autumn Challenge et ma pile à lire 2024. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que vous savez déjà ce qu'est le Pumpkin Autumn Challenge, mais si ce n'est pas le cas, pas d'inquiétude, je vous mets les vidéos de la créatrice Le Terrier de Guimauze en barre d'infos, comme ça vous pouvez découvrir un peu le grand contexte du challenge, les inspirations qu'il y a autour, et dans quelle optique Guimauze l'a créée à chaque fois. Mais en gros, du gros, c'est des sous-catégories associées à des mots-clés, et moi, je vais venir y associer des livres et vous les présenter, et le but c'est d'essayer d'en lire un maximum pendant cette période de l'automne. Et évidemment de vous faire des petits points lecture thématiques à la fin. Alors je précise que c'est une pile à lire, donc vous n'aurez pas mes avis détaillés, puisque je n'ai pas encore lu ces livres, que je ne suis même pas sûre et certaine de quoi ça parle à chaque fois. Le but c'est plutôt de vous donner des inspirations si vous participez vous aussi au challenge, mais aussi, si vous avez à peu près les mêmes goûts littéraires que moi, peut-être de vous donner des inspirations pour les lectures à venir découvrir de nouvelles oeuvres à potentiellement lire dans les prochains mois, semaines, jours, peu importe. Muni de mon précieux téléphone et de la pile de livres à côté de moi, je crois qu'il est temps d'y aller. Le premier tableau s'appelle « Automne crépusculaire » et la première sous-catégorie « Le règne des phalènes ». Et là j'ai choisi les mots-clés « Vie, mort et transformation » pour placer « Frankenstein à Bagdad » de Ahmed Saadaoui. Frankenstein à Bagdad, comme son nom l'indique, c'est une réécriture de Frankenstein qui se passe à Bagdad. On est au printemps 2005 et on a un chiffonnier qui en gros va les récupérer des bouts de corps et des morceaux de cadavres après des attentats. Il va les recoudre ensemble et ça va créer une fameuse créature qu'il va appeler Trucmuche. Et Trucmuche va prendre vie et va se balader dans la ville et venger les victimes de ces attentats. Et en gros on va suivre les pérégrinations sanglantes de cet être monstrueux, mais aussi capables d'humanité. Et on nous raconte ce que ça nous dresse le portrait d'une ville où tout le monde a peur de l'inconnu et où la frontière entre le bien et le mal demeure toujours incertaine. Au moment où il est sorti, ce livre, j'en ai beaucoup entendu parler, notamment parce qu'il a eu un prix, le prestigieux arabe Booker Price en 2014. Et c'est le premier écrivain irakien à l'obtenir. Et je ne me souviens plus vraiment des avis que j'avais entendus à l'époque, parce que ça fait quand même quasiment dix ans. mais je me souviens qu'on parlait d'une lecture qui était très intense, très violente et en même temps assez tendre, assez douce dans les messages en tout cas qu'il avait. Et c'est tout ce que je peux vous en dire en gros, mais l'histoire de Frankenstein est déjà tellement porteuse de sens et d'une morale forte que je me dis le mettre entre guillemets au goût du jour et l'installer dans un monde moderne avec les guerres qu'il y a notamment au Moyen-Orient, ça peut être que intéressant et j'ai vraiment hâte de le lire. La deuxième sous-catégorie s'appelle Voyageuse contemplant une mer d'étoiles. Et là alors j'ai tout simplement pris le nom de cette sous-catégorie, j'ai même pas utilisé les mots-clés parce que j'ai un livre qui s'appelle La mer sans étoiles. Voilà, donc le lien est tout trouvé. Il a été écrit par Erin Morgenstern et depuis qu'il est sorti, je ne vois que d'excellentes avis, que des coups de cœur sur YouTube, Bookstagram, tout ça. Je ne sais pas pourquoi, ça ne m'avait pour l'instant encore jamais titillé, je n'avais pas particulièrement envie de le lire, même si les avis étaient vraiment élogieux sur ce livre, jusqu'à ce que L'Olifant, de la chaîne L'Olifant, en parle dans une de ses dernières vidéos.lecture. Et voilà, le déclic a été fait, elle en a parlé avec tellement d'enthousiasme et j'ai tellement confiance en ses avis lecture que, voilà, je ne peux qu'être tentée maintenant par cet ouvrage. Le résumé est assez simple et en même temps assez mystérieux puisqu'on va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Zachary. Zachary, un jour, il va dans une bibliothèque, il est là, il est en train de flâner, il tombe sur un livre, il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de titre. Très étrange. Lui, par curiosité, il va commencer à lire les premières pages et quelle surprise lorsqu'il tombe sur un chapitre qui parle d'un moment de son enfance, de son enfance à lui. C'est lui le personnage de ce livre. Voilà. Il ne sait pas d'où vient ce bouquin, il ne sait pas qui l'a écrit, tout ce qu'il sait, c'est que ça parle de lui. C'est tout ce que je sais et ensuite, apparemment, on nous parle du début d'une quête qui le mènera dans un étrange labyrinthe souterrain sur les rives de la mer sans étoiles, un monde merveilleux fait de tunnels tortueux, de cités perdues et d'histoires à préserver. Ça me fait penser un peu à Piranes de Susanna Clarke si vous l'avez lu parce qu'il y a ce côté très onirique et fantasmagorique d'un personnage qui va se retrouver perdu dans les dédales d'un espèce de labyrinthe et en même temps va y trouver sans doute quelque chose. On verra bien. Mais cette histoire m'intrigue vraiment beaucoup. Je pense qu'il est temps. Il est temps qu'il passe à la casserole. La troisième sous-catégorie s'appelle La chute de l'or et lait. Et là, j'ai tout simplement pris le livre auquel ça fait référence, Diamant de Vincent Tassi. Je ne l'ai pas encore à ma possession parce que je veux absolument cette sublime édition de chez Mnemos et en ce moment, elle est assez difficile à trouver, n'est-ce pas ? Vincent Tassi, je n'ai jamais lu encore cet écrivain français, mais je sais qu'il divise. Soit on adore sa plume, soit vraiment ça ne le fait pas. Donc on va voir dans quelle catégorie je me situe. Mais j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et tout ce que je sais, c'est que Diamant, ça parle d'un ange qui va arriver sur Terre et il y a une espèce de succession qui va se faire autour de lui. Voilà, je n'en sais pas plus. Et l'ange s'appelle L'or et lait, justement, d'où le nom de la sous-catégorie. Et puisque là, ce maigre résumé ne vous apporte rien, je vais tout simplement vous lire la quatrième de couverture parce qu'elle est sublime. C'est un poème en fait. Donc comme ça, ça va peut-être vous donner l'eau à la bouche aussi et vous donner envie de découvrir cette oeuvre. On dit que c'est sombre et lumineux, doux et violent, androgyne et sexuée, que c'est une oeuvre gothique comme moderne portée par l'une des voix les plus envoûtantes du genre. Ça me suffit. Ça me suffit. La dernière sous-catégorie de ce tableau s'appelle Le crépuscule des cides et j'ai choisi les mots-clés Petit peuple, fantasy et légende pour placer Nouvelle féérique de George Sand. Si vous ne saviez pas que George Sand avait écrit énormément de fantasy et de merveilleux, sachez que moi non plus, je ne le savais pas avant de tomber sur cet ouvrage. Il y en a plusieurs je crois dans la connexion, il y en a aussi un sur Arthur Conan Doyle qui a écrit Sherlock Holmes. Apparemment il a écrit aussi pas mal de nouvelles mais là c'est parfait pour la thématique parce qu'on va nous parler d'un voyage dans un cristal, d'un orgue dans la montagne, d'une fée des insectes, d'un géant de pierre, d'une graine grenouille. Il y a donc 7 récits merveilleux, 7 nouvelles où tout est faite, magie et richesse dans la nature. Voilà. Je n'ai jamais lu George Sand, je n'ai même pas lu ces classiques donc je ne saurais pas comparer ces autres oeuvres avec ceci. Je sais que ces histoires fantastiques sont beaucoup moins connues mais si vous aimez bien cette autrice, sachez que ce recueil existe. Le deuxième tableau, beaucoup plus doux, s'appelle Autonnes, douceur de vivre. La première sous-catégorie s'appelle Take care of cinnamon homes et j'ai choisi les mots-clés famille, foyer et cosy pour placer la suite des aventures de Anne de Green Gables. Ici c'est la vallée arc-en-ciel de Lucimo de Montgomery. La couverture, on est d'accord, ne fait pas du tout automne. On est en full printemps avec des fleurs et un soleil qui réchauffe le cœur, n'est-ce pas ? Mais le côté cosy, ça convient parfaitement avec la suite des aventures de Anne. Alors là, on est assez loin dans la saga et on suit principalement ses enfants. Si vous ne savez pas de quoi ça parle, en gros, Anne de Green Gables, donc le tout premier tome, c'est les aventures de Anne qui est une jeune orpheline qui a vécu une enfance assez difficile et qui va être adoptée par un frère et une sœur qui travaillent dans une ferme. En gros, eux, ils voulaient adopter un jeune garçon pour avoir une aide pour les travaux parce que le frère, l'homme du coup du duo, il commence à vieillir, il a besoin d'aide pour travailler les champs. Il y a un petit quiproquo et c'est Anne qui va arriver. Ils sont là, ils découvrent une petite fillette toute maigre, rousse et surtout qui parle, qui parle tout le temps, qui a une imagination débordante, qui a beaucoup d'énergie, qui est vraiment dans la lune, elle est dans son monde. Et ils hésitent. Ils sont là, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on la renvoie ? Est-ce qu'on la garde ? Mais finalement, Anne, elle est tellement attachante qu'ils vont décider de la garder et c'est les aventures de Anne au fil des ans. On la découvre très jeune, ensuite elle va à l'école, ensuite elle a un métier, ensuite elle se marie, ensuite elle a des enfants. Bref, c'est vraiment l'histoire d'une vie et surtout, c'est l'histoire des habitants de cette vallée en règle générale. On s'attache à tout le monde, c'est très bien écrit, c'est très doux, c'est très cosy. Vraiment, si vous avez besoin d'une lecture qui réchauffe le cœur avec des belles histoires, des beaux destins, c'est parfait. C'est vraiment tout est bien qui finit bien et ça fait du bien. Il y a beaucoup de bien, mais c'est vraiment le mot-clé, vous savez, pour ce livre. C'est de la bonté, de la bienveillance, du bien. La sous-catégorie suivante s'appelle La délicieuse malaventure de Sadima. Et j'ai choisi les mots-clés réécriture et déconstruction pour sortir le livre Les racines blondes, des racines blondes de Bernardine Evaristo. J'avais déjà lu de cette autrice Fille, Femme, Autre que j'avais beaucoup aimé. Ce livre, je l'ai dans ma palle depuis tellement longtemps, mais que voulez-vous, c'est le moment. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien les challenges aussi, ça nous fait sortir des livres de nos piles à lire et voilà, qui prenaient un peu la poussière depuis quelques temps. Et sachez que je l'ai déjà terminé parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est le 11 septembre, je crois, je suis un tout petit peu en retard et le challenge a déjà commencé depuis un peu moins de deux semaines et ça rentre parfaitement dans les mots-clés réécriture et déconstruction parce qu'on se demande et si l'Afrique était ceux qui avaient conquis le monde et si les esclaves étaient devenus les maîtres. En gros, c'est toute une réécriture, on est dans un monde imaginaire où ce sont les Africains qu'on appelle les Africans là dans le livre qui sont allés en Europe et qui ont réduit à l'esclavage les Blancs. Et la petite phrase en quatrième de couverture résume extrêmement bien de quoi parle ce livre. Ils nous disent Je ne vais pas m'attarder sur mon avis pour l'instant parce que je vous ferai un point lecture dédié mais j'ai beaucoup aimé parce que forcément en inversant les couleurs et en démantelant tous les arguments qui avaient pu être utilisés à l'époque et en les renversant contre les Blancs ça montre à quel point toute cette situation était inhumaine, absurde. Bref, on en parlera plus en profondeur parce que j'ai envie de bien choisir mes mots aussi pour vous en parler mais c'est le livre que j'avais choisi et que j'ai lu pour cette sous-catégorie et ça rentre vraiment parfaitement. La prochaine sous-catégorie se nomme Sade. Je suis contente d'être tombée de cet arbre et j'ai choisi les mots-clés santé mentale et lumière un peu comme ça au pif pour placer Petite boîte de Yoko Ogawa. C'est donc un roman de littérature japonaise et je l'ai mis là parce que je sais pas il y avait une vibe qui semblait aller avec la catégorie parce que souvent les romans de littérature japonaise surtout ceux qui sont traduits et beaucoup mis en avant en ce moment ils sont un peu doux amers. C'est des beaux sentiments ce sont des lectures assez doux doux assez douces qui en même temps ne sont pas niaises qui portent une certaine dureté en elles d'où le côté un peu doux amers mais qui font du bien que ce soit par le destin des personnages ou la forme des fois d'acceptation de repentance qu'ils arrivent à obtenir il y a un peu toute cette vibe là en ce moment dans la littérature japonaise que j'aime beaucoup on va y découvrir l'histoire d'une narratrice en gros elle vit dans une école maternelle qui est abandonnée et dans cette école maternelle il y a plein de petites boîtes sur lesquelles elle veille vraiment avec attention comme si c'était des petits trésors on ne sait pas vraiment ce que contiennent ces boîtes et on nous dit que parfois certains soirs elle va sur la colline elle va observer des inconnus qui écoutent en pleine nature une musique que seule savent entendre d'autres fois elle marche en compagnie d'un certain monsieur baryton qui lui confie les lettres de son aimée car elle seule peut encore les déchiffrer ça a l'air très doux assez lumineux est-ce que ça a parlé de santé mentale je ne sais pas je l'ai mis avec ce mot-clé là mais on verra bien en tout cas j'aime beaucoup la littérature japonaise pour ce côté tranche de vie instant de vie et ce côté on prend le temps on prend le temps de s'attarder sur les choses les souvenirs les émotions les gens qu'on croise on accorde de l'importance à chaque moindre parcelle de vie et ça j'aime beaucoup et je pense que ça va très bien avec cette catégorie et le côté douceur de vivre et la dernière sous-catégorie de ce tableau s'appelle je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul et les mots-clés que j'ai choisis ici c'est préjugé, amour et satire pour lire Au vent mauvais de Kauter Hadimi Kauter Hadimi c'est une autrice algérienne que j'ai découvert il y a peu avec nos richesses qui a été un coup de coeur qui a été un coup de coeur je vous en ai pas encore parlé sur la chaîne mais ça arrive ça arrive j'ai vraiment hâte de vous en parler parce que j'ai adoré ce roman je l'ai tellement aimé que maintenant je suis à la recherche absolument tous les livres de cette autrice on est dans les années 1920 dans un village de l'Est de l'Algérie et en gros Leïla après avoir été mariée de force elle va devoir quitter son mari elle va devoir rentrer chez elle et on va très mal la regarder parce que c'est très mal vu de quitter son mari de se retrouver à élever un enfant seul et dans ce village dans lequel elle va retourner Tarek et Saïd sont secrètement amoureux d'elle Saïd c'est un homme de l'être sauf que c'est Tarek qui va épouser Leïla et qui va adopter l'enfant il va aussi rejoindre la lutte pour l'indépendance de l'Algérie et partir travailler en France et du coup Leïla va se retrouver de nouveau seule encore avec son enfant elle va connaître la vie des femmes rurales de cette époque cantonnée dans l'éducation des enfants et tâches ménagères elle décide pourtant d'apprendre à lire et à écrire mais la publication du premier roman de Saïd le premier amoureux vous vous souvenez les conduits là va venir bouleverser la vie du couple et Tarek doit rentrer au plus vite vraiment ça a l'air d'être très complet très riche comme histoire parce que c'est une histoire qui a l'air sociale c'est une histoire qui va nous parler de la condition des femmes à l'époque et en même temps géopolitique avec la colonisation de l'Algérie la lutte pour l'indépendance qui va du coup être les prémices de la guerre d'Algérie justement en même temps ce côté soif de savoir ce côté triangle amoureux vraiment il y a tout il y a tout ça a l'air d'être absolument génialissime et nos richesses m'a tellement 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 conquise que maintenant je fais confiance à Kauteradimi les yeux fermés on arrive au dernier tableau qui s'appelle Auton frissonnant la première catégorie dont j'adore le nom s'appelle l'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité là le mot clé est tout simple c'est fantôme parce que je vais lire du thé pour les fantômes du thé pour les fantômes que j'ai déjà commencé d'où le petit marque-page c'est ma deuxième lecture de ce challenge il y a fantôme dans le titre donc c'est parfait ça a été écrit par Chris Vuklycevic pardon pour la prononciation je sais qu'elle avait déjà écrit un premier livre qui était paru au livre de poche directement il me semble qui s'appelle Dernier jour d'un monde oublié ça a été un succès critique un succès commercial là de nouveau du thé pour les fantômes a été un succès critique aussi est-ce qu'il n'a pas eu des prix je crois qu'il a eu des prix je ne suis pas sûre bon je ne vais pas vous donner des fausses infos mais je sais qu'en tout cas tout le monde a adoré je n'ai vu aussi que des avis magnifiques et pour vous dire un peu de quoi ça parle écoutez on a un narrateur qui semble nous raconter quelque chose donc nous on est une personne qui est assise dans le salon de thé le salon de thé qui est quasiment vide on pense qu'il est quasiment vide mais ce sont les fantômes qui sont les clients on serait donc nous un touriste et le narrateur en face qu'on ne connaît pas nous dit que si on veut vraiment connaître les secrets de Nice ils nous font aller dans la campagne il nous faut aller dans l'arrière terre dans l'arrière terre il y a des villages abandonnés qui seraient hantés on retourne des années plus tard un peu en mode flashback et on découvre un couple qui vivent dans une ferme ils sont bergers la femme va accoucher mais bim le mari meurt d'un coup face contre terre il meurt d'un coup la femme elle pense que ça l'a tellement traumatisé que ces enfants là ils ne veulent plus sortir c'est bon ils ne veulent plus naître et donc elle est en retard ça fait 10 mois qu'elle est enceinte déjà la sage-femme même elle à chaque fois qu'elle vient elle est désespérée elle se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas elle a peur que ce soit des démons qui naissent et un jour d'orage un jour très brumeux les filles les deux jumelles vont se décider à naître justement la naissance est vraiment trop bizarre il y en a une qui naît comme ça l'autre elle sort toute seule du ventre de sa mère donc vraiment on sent qu'il y a quelque chose d'absolument pas normal avec leur naissance l'une va s'appeler félicité et l'autre va s'appeler agonie félicité les douces agonie petit démon c'est tout ce que j'en sais et je crois qu'ensuite on est dans une histoire de passage de fantômes de passeurs d'âmes parce que à la mort brutale de leur mère les deux filles vont devoir se réunir et pour recueillir ces derniers mots elles doivent retrouver son spectre retracer ensemble le passé de cette femme qui a aimé l'une et rejeté l'autre donc là on parle des jumelles mais le fantôme de leur mère les témoins de sa vie mort ou vivant en dessine un portrait étrange voire contradictoire que voulait-elle révéler avant de mourir parce qu'en gros il y a l'idée que si on reste coincé en fait dans ce monde c'est parce qu'au moment de mourir on n'avait pas fini une phrase il y avait quelque chose qu'on n'avait pas fini de dire donc il faut faire attention à ce qu'on dit au moment où on meurt et voilà c'est tout ce que j'en sais en tout cas le début là j'adore la plume est vraiment chouette elle est facile à lire elle est ludique en même temps il y a une voix vraiment particulière et précise pour chaque personnage j'ai lu que d'Alain 30 pages mais je suis déjà conquise là j'ai hâte de le continuer j'ai hâte d'entrer dans le salon de thé de prendre une tasse chaude à l'abri de la pluie et d'écouter leur histoire deuxième sous-catégorie fenêtre cassée porte ouverte alors là les mots-clés il y en avait plein horreur peur suspense créature c'était la catégorie parfaite pour que je puisse enfin sortir aussi un livre qui m'attend dans ma pile à lire depuis un moment c'est en fait la réédition des intégrales des nouvelles de Lovecraft Lovecraft qui est le maître de l'horreur ces créatures ces monstres font partie intégrante de la culture populaire maintenant on entend partout Cthulhu le mythe de Cthulhu c'est vraiment un classique de chez classique que je n'ai jamais lu je n'ai jamais lu aucune nouvelle de Lovecraft et du coup il serait complété par un large choix d'essais de correspondances de poésie et de textes révisés par l'écrivain de cartes en couleurs ainsi que d'études et très nombreuses notes bref comment en fait il a créé à chaque fois ces histoires donc juste purement aussi d'un point de vue découverte du processus d'écriture de la globalité en fait du processus de création ça va être très intéressant je pense de nouveau je ne sais pas s'il y a un ordre précis je ne sais pas si les textes ont été retravaillés je ne sais pas s'ils ont été retraduits les titres me semblent en tout cas très prometteurs et dans la période un peu halloweenesque vraiment automne où il ne fait pas beau je pense que ça va être parfait pour se lancer dans ces récits horrifiques et monstrueux nous arrivons presque au bout de cette pile à lire avec la sous-catégorie le crâne qui parle le mot-clé choisi est très simple très global j'ai choisi médiéval pour lire enfin les lions d'Al-Rassane de Guy Gavriel Kay Guy Gavriel Kay qui fait partie de mes auteurs chouchous qui fait des romans historiques avec toujours une petite touche de fantaisie un peu de réalisme magique c'est toujours une fantaisie qui est épique avec des aventures humaines géopolitiques historiques qui sont très intéressantes les personnages sont très bien décrits la plume est absolument sublime là on est dans l'Espagne du Cid et de la Reconquista après la chute du califat de Cordoue au 11e siècle on découvre des conquérants azarides venus des sables du désert un peuple d'artistes et de savants lorsque l'assassinat du dernier calife entraîne un éclatement en cité état rival seul peut-être le roi Amalik de Cartada saura lui rendre sa puissance et son unité avec le soutien du légendaire Amar Ibn Qayran poète diplomate et soldat car une autre menace pèse sur Al-Rassan celle des royaumes jadites du nord de la péninsule divisé certes mais avide de reconquérir le pays dont il s'estime dépossédé Rodrigo Belmonte est le plus prestigieux de leur chef de guerre c'est dans l'esquise cité de Ragosa que se rencontrent Amar et Rodrigo pour un temps exilé au service du même monarque entre eux la figure exceptionnelle de Jaran Beth Isake fille du peuple qui date et brillant médecin voilà il y a de nouveau une myriade de personnages avec à chaque fois des protagonistes qui ont des destins individuels exceptionnels qui vont se croiser se recroiser s'oublier se redécouvrir bref c'est toujours un peu comme ça avec les livres de Guy Gabriel Key il y a un fil rouge toujours mais c'est surtout des aventures humaines avec cette petite dose de fantaisie et d'épic qu'on adore j'ai vraiment hâte je sais que de l'auteur c'est parmi un des plus populaires je crois que c'est même le préféré de beaucoup de gens qui ont lu plusieurs de ses oeuvres donc on va voir si c'est aussi mon cas et enfin des pancakes pour 11 nous invitent à lire des livres avec les thématiques SF extraterrestres et quoi de mieux quoi de mieux qu'un Luz Baster là j'ai le chant des Fengik Luz Baster que j'adore j'ai lu déjà deux de ses romans de science-fiction et je les trouve absolument génialissimes j'avais eu un coup de coeur pour les enfants du passé qui est absolument sublime dur et en même temps très très bien écrit là je crois qu'on va de nouveau dans un récit de science-fiction un peu en mode space opéra parce qu'on découvre des créatures cosmiques qui s'appellent les Fengik qui sont traquées depuis des millénaires et en gros ils servent juste de taxi voilà ils servent de taxi à travers l'espace après des années de servitude leur nombre s'amenuise et leur espèce est menacée d'extinction mais leur mystérieux chant silencieux traverse toujours la galaxie ils portent en lui les notes d'un nouvel espoir le soulèvement des cybersquals je sais pas ce que c'est les cybersquals à travers le destin d'extraterrestres que rien ne destinait à la lutte le chant des Fengik nous offre un roman choral où chaque voix est la pièce d'un puzzle et chaque protagoniste le rouage invisible d'une révolution qui les dépasse toutes et toutes tout ce que je sais c'est qu'avec Luce Bastère on est toujours sur de la SF qui est très inclusive elle utilise des écritures inclusives elle utilise des pronoms non genrés on a vraiment ce côté SF positive à la Becky Chambers où il y a une forme d'acceptation de la différence il y a une forme de volonté de comprendre les autres avec bien sûr toujours des gens qui non qui rentrent pas dans le jeu qui veulent la destruction qui veulent le pouvoir qui veulent la domination mais elle dénonce ça elle dénonce et elle défend au contraire une humanisation enfin pas vraiment une humanisation parce que c'est des extraterrestres mais une compréhension une bienveillance de l'autre une ouverture d'esprit une ouverture de coeur qui est toujours très belle avec toujours beaucoup de richesses dans les mondes inventés les êtres extraterrestres qui sont dépeints vraiment j'adore cette autrice je trouve qu'en SF française c'est parmi ce qui se fait le mieux actuellement et j'ai hâte de continuer à découvrir sa bibliographie et si vous n'avez pas lu les enfants du passé vraiment foncez les yeux fermés ce livre de SF est un petit bijou ok ma batterie m'a lâché littéralement au moment où je prononçais le dernier mot de la vidéo j'ai la flemme d'attendre qu'elle recherche pour la finir donc je vous dis au revoir avec mon iPhone voilà on est entre vous et moi il n'y a pas de chichi j'espère que cette page vous aura plu j'espère qu'elle vous aura donné des idées sur quoi lire dans les prochains mois les prochaines semaines dites moi en commentaire s'il y a des livres que vous me conseillez particulièrement au cas où j'ai pas le temps de tout lire vous connaissez mettez moi aussi vos pales en barre d'infos comme ça je peux aller m'inspirer de vos piles à lire à vous je vous fais plein de bisous je vous souhaite d'excellentes lectures et à la prochaine bye bye Sous-titrage ST' 501